Ce jour est un jour historique, c'est un moment historique et c'est un grand jour. Et c'est l'occasion de rendre hommage au Président Makissal. Grâce à qui, aujourd'hui, nous avons ce projet de loi qui nous est soumis. Le Président Makissal, après avoir rendu effective la loi sur la parité, après nous avoir permis à nos femmes de pouvoir donner la nationalité à nos enfants et à nos époux, après nous avoir permis à la femme sénégalaise de porter la tenue militaire, aujourd'hui, le Président Makissal vient encore, par son engagement personnel, mais également, par sa volonté politique, de nous gratifier de cette loi que nous allons, j'en suis sûre, voter aujourd'hui, hommes et femmes, à l'unanimité. Monsieur le ministre, je voudrais également inviter les populations sénégalaises à la culture de la dénonciation. Il est important, c'est vrai, de voter une loi que des femmes ont portée, que des parlementaires ont portée, mais il est essentiel également que les populations puissent dénoncer. dénoncer, ce n'est pas négatives, dénoncer est important, parce que cela permet à la justice, cela permet d'aider à la justice sénégalaise de pouvoir mener à bien cette mission à lui assigner. Je voudrais inviter les populations sénégalaises à concourir à la disponibilité, à la disposition des pièces, des preuves, quand un viol est constaté. C'est extrêmement important. Et c'est cela qui pourrait faire de cette loi une réalité. Cela pourrait concrétiser cette loi. Et c'est là où on aura toute la valeur de cette loi. Monsieur le ministre, avant de faire de la politique, pendant plus d'une décennie, je m'activais dans le domaine de l'enfance. Je suis la présidente de Protect Children Tahaou Khaleyi. Je peux dire que je n'ai pas vécu directement le viol, mais j'ai vécu le viol, monsieur le ministre. Parce que j'ai eu devant moi des femmes, j'ai eu devant moi des enfants qui ont vécu le viol. J'ai eu devant moi, et cela m'a profondément marquée, une fille de 12 ans violée par son père, qui ne se croit être un homme de tenue. Monsieur le ministre, je salue le courage du président Makissal. Je salue également le courage des Sénégalais et des Sénégalaises qui ont porté ce combat. Je salue le courage du président de l'Ensemble nationale, le président Moussa Fagnat. Monsieur le ministre, je dois dire ce que j'ai dit, nous sommes les femmes, nous avons attendu notre combat, à l'origine des femmes, mais c'est une femme, ils ont été d'accord avec moi, et une femme civile, et une organisation féminine qui a des fights, nous sommes les droits. Les députés s'ils ont toutes victimes dessus, c'est une personne très mague. Personne ne pense pas. Monsieur le ministre, je dois dire ce qui a eu le droit, le courage du président Makissal, Il y a le courage de vous dire qu'en Sénégal, vous devez s'éteindre. Parce qu'il n'y a pas d'un homme qui ne crève pas de guérir. Donc, en Sénégal, vous devez s'éteindre. Si vous avez vu votre fille ou quelqu'un, vous devez s'éteindre. Vous devez s'éteindre également des preuves.